Pour moi, l'anxiété et la dépression, c'est de quoi que je vis quotidiennement depuis mon adolescence. C'est de quoi qui est venu naturellement, que je l'ai confondu avec le stress normal d'être un athlète. J'étais nageur à l'époque, mais rapidement, le fait que j'étais dyslexique, faisant en sorte que mon parcours scolaire était difficile et mon père était entrepreneur. J'ai décidé de prendre la voie de l'entrepreneuriat, puis je n'avais pas compris à ce moment-là que ce que je vivais, c'était avec des crises de panique récurrentes, l'anxiété, la dépression à travers ma vie, puis ça me pris longtemps avant vraiment de le comprendre. C'est plus large que juste de né en santé mentale. Il faut vraiment repenser les notions de base de notre société. C'est pratiquement impossible dans sa vie quotidienne de ne pas côtoyer quelqu'un qui est atteint personnellement par la santé mentale. Et dans bien des cas, ce n'est pas seulement les personnes atteintes qui souffrent, c'est leurs proches et leurs proches n'ont pas nécessairement accès à de l'aide. C'est devenu important pour moi d'aider les autres, mais aussi de ramener au centre de la discussion des entreprises, des entrepreneurs, que la santé mentale, ce n'est pas de quoi qu'on doit mettre de côté, mais bien de quoi qu'on doit vivre tout le monde ensemble. de la santé mentale. Le monde ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada